Je m'appelle Alain Roussel et je suis président de ServicePlan France. Bonjour, je suis Jimmy Ricot, je suis le président fondateur de Tangible Display. Le partenariat entre les startups et ServicePlan est à la fois une source d'inspiration et un moteur. La source d'inspiration, c'est que les startups ont la vitesse, la fraîcheur et l'état d'esprit des fricheurs qui étaient ce qui a nourri la communication pendant des années, mais il y a longtemps. Il faut absolument qu'on retrouve cette fraîcheur et cet état d'esprit des fricheurs parce que c'est la vitesse qui est nécessaire aujourd'hui pour répondre aux attentes de nos clients. L'idée de ce partenariat, c'est de travailler avec une agence qui a une connaissance des métiers et une connaissance très précise des métiers qui peut donc permettre et orienter une startup sur ses solutions innovantes et de distinguer quels sont les meilleurs usages pour les meilleurs clients. Cette collaboration peut changer deux choses essentielles. D'abord, le simple fait d'apporter à nos clients des solutions innovantes, et notamment dans le domaine numérique. Il y a de nombreuses startups, notamment françaises, qui sont exceptionnelles sur le sujet. Tangible Display, avec qui nous avons une collaboration sur un certain nombre de sujets, fait partie d'entre elles, par exemple. Elle amène des enjeux de visualisation un peu magiques, de choses qui vont au-delà simplement de la magie, mais qui ont un intérêt, une utilité pour les métiers. La réponse est dans l'innovation. L'innovation, c'est être capable d'aborder une problématique avec un regard neuf, avec une vision décalée, et grâce à cette réflexion décalée, d'apporter des solutions qu'un expert enfermé dans son métier ne peut pas faire. Donc c'est une très très bonne opportunité d'arriver avec une perspective nouvelle. Nous apprenons beaucoup des startups sur la manière de travailler ensemble, de collaborer. Ce qu'on met en place systématiquement, c'est le Crowd Energy, qui est vraiment inspiré de cette manière de fonctionner des startups collaboratives, avec des gens de compétences très différentes, qui ont éventuellement des langages différents, et qu'on met autour d'une table pour travailler sur un projet global. Dans notre système présent et futur, nous ne pouvons plus nous contenter d'attendre les demandes des clients, mais on doit anticiper sur les demandes des clients et être force de proposition. Et ça, cet esprit des startups qui sont toujours en recherche d'innovation, d'avancée, sans que jamais une question leur soit posée, nous nourrit quotidiennement. Ce qui est intéressant avec l'approche service plan, cette approche horizontale, ce qui est un peu la même que dans une startup, c'est qu'on ne va pas être avec des silos métiers, mais évidemment se mettre tous avec nos compétences autour de la même table pour pouvoir répondre très très rapidement et efficacement à une problématique. C'est exactement ce qu'on fait au niveau de la maison de la communication. On a deux, trois méthodes clés là-dessus. Quand on travaille sur un client, on a toujours ce qu'on appelle un kick-off meeting, qui est un endroit où en fait on réunit toutes les compétences de la maison, même les compétences qui ne travailleront pas après sur le sujet, mais pour avoir une nourriture en énergie, en inspiration, en expertise, en expérience, qui fait qu'on va avoir un terreau très riche sur les réponses à amener aux demandes de nos clients. Et le deuxième sujet, la deuxième manière de fonctionner, assez classique, c'est ce qu'on appelle les war rooms, c'est-à-dire qu'on constitue pour chaque demande client des équipes d'équipe en permanence, avec des expertises très différentes. Et on a un endroit dédié où tout le monde se réunit régulièrement pour travailler ensemble, où chacun apporte ce qu'il a apporté dans cet espace, war rooms, de telle manière à avoir un lieu dédié à la problématique du client. Alors, pour une start-up, l'intérêt de faire un partenariat avec une agence de communication, c'est de passer de start-up à scale-up. Alors, je dirais que dans start-up, il y a start-up, ce qui est toujours la complexité de ce nom, parce qu'on démarre, on croit, mais on est toujours au début. La maison de la communication a maintenant un certain nombre d'années, il y a beaucoup, beaucoup de collaborateurs. Par contre, c'est un modèle qui doit avoir cet esprit start-up pour pouvoir être dans un autre niveau qui est grow up. Donc, start-up to grow up. Sous-titrage ST' 501